Pour modifier le formulaire de commande sur WooCommerce, on va installer un plugin qui s'appelle Checkout Field Editor et qui va nous permettre de modifier les champs qui sont présents dans le formulaire, les réorganiser, en ajouter de nouveau, enfin bref, être totalement libre dans la réorganisation du formulaire de commande. Donc on va installer l'extension et pendant que l'extension s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement la checklist WooCommerce. Je vous donne toutes les étapes de A à Z pour créer une boutique professionnelle avec à chaque fois des vidéos détaillées pour chaque étape. C'est le premier lien en description. Je vais activer le plugin. Une fois qu'il est activé, je peux aller dans WooCommerce et vous voyez que j'ai un nouvel onglet Checkout Field. Donc je vais aller dessus et là, je vais pouvoir réorganiser mon formulaire de commande comme je le souhaite. Ça, c'est toutes les informations qui sont de base dans le formulaire. Déjà, ce que je vous conseille de faire premièrement, c'est si vous souhaitez récolter les emails de vos clients, mettez le champ email en premier. Comme ça, avec la plupart des plugins qui récupèrent les emails, dès que ça sera entré dans le formulaire, même si la commande n'est pas validée, vous aurez récupéré l'email et vous pourrez le recontacter. Et c'est surtout très efficace pour les paniers abandonnés. C'est-à-dire que si la personne ajoute un produit au panier, elle commence à remplir le formulaire de commande, mais ne finalise pas la commande. Là, vous allez pouvoir le relancer automatiquement par email. Donc je vous conseille de le mettre en premier. Ensuite, nom de renouement d'entreprise, dans la plupart des cas, on peut le retirer. Donc là, il vous suffit de décocher la case ici. Et même l'adresse, dans certains cas, vous pouvez ne pas la laisser. Si vous vendez des produits digitaux, par exemple, sans expédition, vous n'aurez pas besoin de récolter l'adresse. Il faut bien avoir en tête que moins il y a de champs, moins il y aura de friction pour le client. Et du coup, plus il y a de chances qu'il finalise la commande. Ensuite, si vous avez certains critères spécifiques à demander, vous allez pouvoir ajouter plein de champs sur votre formulaire de commande. Par exemple, si vous vendez une prestation de service autour de la création de site internet, eh bien, vous pouvez demander l'URL du site de votre client. Par exemple, on pourrait ajouter une checkbox si on veut mettre une case à cocher qui permet de demander un emballage cadeau. Du coup, je clique sur checkbox. Je descends un petit peu plus bas. Dans la belle, on va marquer, par exemple, souhaitez-vous un emballage cadeau ? Et je fais ajouter. On va le laisser tout en bas parce que ce n'est pas indispensable. Et ici, on ne va pas le rendre obligatoire. On laisse bien cette case décochée. Et si on a plusieurs options, on pourrait ajouter par exemple un titre en nommant option supplémentaire. On va l'ajouter, le mettre juste au-dessus. Comme ça, on aurait une section avec toutes les options qui sont disponibles pour nos produits. Donc, je vous laisserai explorer les différents champs qui sont disponibles et ensuite enregistrer. Une fois que c'est fait, si je vais sur ma boutique, puis que je vais sur ma page commande, vous voyez dans un premier temps que le champ email a bien été déplacé en premier. Ensuite, si je descends un petit peu, on a une section options supplémentaires avec la case à cocher. Souhaitez-vous un emballage cadeau ? Et là, si je descends un petit peu, je déroule les options et on a la section display on. Et vous voyez que c'est coché de partout. Donc, la personne, si elle a coché ou décoché la case, ça sera bien affiché dans les récapitatives de commande de votre côté et également côté client. Comme ça, vous, vous pourrez adapter la commande en fonction des options qui sont cochées. Vous pouvez télécharger gratuitement la checklist WooCommerce en cliquant sur le premier lien en description. Il y a toute la partie technique qui est abordée pour créer votre boutique, mais également toute la partie marketing. Donc, je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto. Merci. Merci.